Il y a des places, des lieux que l'on oublie malgré eux, malgré nous, une sorte d'amnésie générale. On néglige tout ce que pourrait représenter ce lieu au regard des générations actuelles. Trois associations souhaitent faire revivre le théâtre de Rieux-Volvestre, qui a fermé ses portes à la fin des années 60. Il s'avère que j'ai rencontré les gens de la commune qui m'ont parlé de ce théâtre. Je suis tombé amoureux de suite. On a décidé, avec deux autres associations, moi je suis tour art collectif, il y a le théâtre sans vol. Et les amis d'Etois, on a décidé de vraiment présenter un projet de réhabilitation qui se suivra aussi par un projet de résidence. Un projet de cette envergure ne se monte pas seul. Il nécessite en effet de nombreux partenaires. Nous avons la commune de Rieux, qui est un soutien énorme, parce que c'est vrai que sans eux on ne peut pas faire grand chose. Nous avons des contacts par rapport à des fondations, d'amener leur appui par rapport à ce projet. La grosse partie, je pense, c'est d'avoir la région. Malgré une crise économique qui frappe l'industrie théâtrale et le manque d'investisseurs, ces trois associations espèrent présenter une première pièce courant 2014.